On doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. C'est pas pour rien que vous faites des coups. C'est pas pour rien que vous faites des coups, c'est vrai, c'est pas pour rien que vous faites des coups, c'est pas pour rien que vous faites des coups. C'est pas pour rien que vous faites des coups. C'est pas pour rien que vous faites des coups, c'est pas pour rien que vous faites des coups. C'est pas pour rien que vous faites des coups, c'est pas pour rien que vous faites des coups. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 l'esprit indomptable de sa population. Kisangani est une ville de culture et de créativité. Elle a donné naissance à des grands artistes qui ont marqué l'histoire africaine, tels que Kofi Olomide ou Abeti Masikini. Les chutes Boyoma, avec leur débit impressionnant et leur chute totale de 60 mètres, sont les points finales d'un voyage épique du Lualaba jusqu'au Congo. Ici, chaque jour, les pêcheurs de Wagenia répoussent les limites de l'impossible pour réaliser une activité devenue une tradition centenaire. Bilemboyabeton vous fait découvrir cette fois-ci Kisangani, une ville qui respire, qui vibre une sérénité inégalée. Ici, on trouve la paix dans la nature luxuriante et la gentillesse des habitants. Poussé par la volonté incontestée de Fachi Bétan, Kisangani se relève et se réinvente. Porté par les flots tumultueux du Congo, Kisangani Boyoma fonce vers un avenir aussi prometteur que les eaux qui la traversent. Kisangani, inapitaboulaya ! 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 on pouvait qu'on puisse lui envoie chez eux. Vous imaginez, dans cette grande province où nous sommes, avoir une morgue qui ne contient que neuf coffres. C'est-à-dire qu'il y a des fois déjà que la morgue se sature, on n'a pas de place pour mettre le place. Nous sommes ici à Kananga, un nouveau projet, la morgue, un nouvel bâtiment dans l'hôpital général. On a commencé le début du mois 3, on va finir après un mois et demi. Ici, nous avons les salles d'embaumement, les mises en bière, nous avons les bureaux, nous avons les salles d'autopsie, nous avons les salles de préparation médecin, les salles de garde, nous avons des bureaux techniques dont il y a tout là-dedans. Oui, l'ancien morgue a capacité seulement 9 corps. La nouvelle, dans le chambre froid, 54 corps. Avec les nouvelles techniques, les nouvelles matériaux, tous les choses à nouveau. Même les salles de recueillement, il y a deux salles. A capacité à peu près de 100 personnes. Un bureau pour les médecins, un bureau pour l'autopiste, un bureau pour les hommes. Deux chambres, une chambre pour l'électrique, une chambre pour les dépôts. Avec les toilettes, à peu près 25 toilettes, il y a une très grande capacité. Je suis très content parce que, de toute façon, le prestataire preste en réalisant l'ouvrage. Vraiment, c'est un bâtiment qui fera la fierté. Et à part ça, c'est une morgue modernisée. La différence entre la mort du Gontsiya et l'Univeau, comme la différence entre le seuil et la terre. Ici, on a des folles. Quand on est au Chien, on a des folles pour se nourrir. Mais il y a des folles, ça a une grande panne. Je suis très bien sûr, mais il n'y a pas de la famille. Il y a eu des folles. C'est la fin de la fin de l'écoute. L'un report a été construit il y a 40 ans, vers les années 70, plus précisément vers 2014. Avec le temps, il fallait penser à la réhabilité. Déjà, au niveau de la rogarde, on ne répondait plus aux normes de l'OAC dans le traitement des passagers de bagages. Je suis à six mois de ma retraite. Depuis le 10 avril 1988, j'ai commencé à l'aéroport à Saint-Lalé. Au début, ce que nous on est venu après l'inauguration, c'était un éroport extraordinaire. Et même une aiguille est tombée, on pouvait le voir, même la nuit. Mais à un moment, il y a eu un délabrement qui a commencé. Et le pire encore, c'était l'heure de la guerre de la Rebellion. La ville de Kizangani est en quelque sorte, depuis une semaine, la capitale de la Rebellion. Reportage de nos envies spéciaux. Martine Laroche-Oubert, Roger Mont. Un bureau de recrutement à Kizangay. Vous comprenez que dans une arroga où la plupart du matériel était détruit, pillé, et les passagers ne se sentaient pas en sécurité. Ici, nous sommes dans le hall public. Quelque part ici, il y a le matériel de sûreté. Et il passe pour aller jusqu'à la salle d'attente. Il y a un autre matériel ici, où on va encore le vérifier davantage. Ce que vous voyez là, ce sont les chaises qui seront installées dans la salle d'attente. Ici, nous avons des boutiques. Si on annonce déjà le départ, ils peuvent sortir par ici et prendre le bus qui va les amener jusque dans l'avion. Ici, nous allons cloisonner parce qu'il y a deux entrées. L'entrée ici, c'est pour l'arrivée nationale. Et l'entrée là-bas, c'est pour l'arrivée internationale. Il y aura des comptoirs de services qui connectent le service de l'Etat. Il y aura des GEM, des GDA, des GEM aux frontières. Il y aura des comptoirs ici. Si je le veux, d'ici peut-être trois mois ou quatre mois, cet aéroport pourra être inauguré et pour que le passager puisse être traité dans de très bonnes conditions. Je pense que vous y avez été. Vous avez vu, il y a la partie nationale, passagers au départ national, passagers au départ international. Il y a également la partie où il y a les passagers en transit. Au départ, vraiment, c'était un peu compliqué par rapport à ça. Étant un enfant de Dieu, je prie au Seigneur de l'assister et de lui combler encore beaucoup de sagesse. Parce que le chef de l'Etat, avec ses initiatives, on ne peut que l'accompagner. On peut l'accompagner et pourquoi pas l'accompagner encore à continuer pour terminer sa vision. Ce bâtiment va faciliter le transit de passagers parce que l'aérogare, c'est un bâtiment qui sert de transit de passagers au départ et à l'arrivée. Il transite par l'aérogare. Et tout passager qui passera par ici se sentira en sécurité. Et l'aérogare a une grande capacité. Ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'à chaque fois qu'on voyage, on part à l'étranger, que vous réveillez et que vous ne trouvez pas un changement en tant qu'habitant. Ça fait très mal au cœur. Mais une fois que je suis réveillée, je vis ça. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Nous pouvons déclamer à ce chef de l'Etat qui continue ainsi. C'est ce que nous, les habitants, attendons de notre pays. Pour ceux qui doutent dans tout ce qui est dans le programme de son excellence, pour les réhabilitations, pour les infrastructures aéroportuaires, La preuve qui s'en allait est une preuve tout à fait palpable. Qui s'en allait, l'arrogate qui s'en allait sera une des plus belles. On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Pour ça... Ce n'est pas pour rien qu'on fait de cause. Et à la vie, quand j'en comprends pas, au sein de la nomme, d'un homme en main, c'est vrai, tout à l'état d'un aïe où tu veux en vie. Gleur de l'éducation Gleur de l'éducation Gleur de l'éducation Gleur de l'éducation Gleur de l'éducation